Cette conférence va maintenant être enregistrée. Je pense que je vais reprendre. Bonjour, je m'appelle Philippe Denis, je suis le président AT2E Nouvelle-Aquitaine et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire sur les chaufferies CSR, opportunités environnementales et de production de chaleur bas carbone. Donc, sujet pas classique, mais qui visiblement a attiré beaucoup de monde puisque vous êtes près de 300 à vous être inscrits et donc probablement qu'on atteignera classiquement un chiffre qui avoisinera les 200 participants. Séminaire dense, je vais faire court pour vous parler dans un premier temps de l'AT2E, énergie et environnement, en demandant à tous les participants de couper leur micro, s'il vous plaît, on entend quelques petits bruits. Donc, présentation de l'AT2E qui signifie Association Technique Environnement. L'AT2E est une association qui rassemble, qui propose, qui informe et qui anime. C'est une association qui rassemble près de 2200 adhérents, qu'il faut compléter par des partenaires professionnels, associations et syndicats professionnels, qu'il faut compléter aussi par des partenaires institutionnels, notamment l'ADEME qui nous soutient toujours, mais aussi la DGEC et d'autres bien évidemment. C'est une association qui est indépendante et qui oeuvre pour l'Assemblée Générale, pour l'intérêt général, pardon, et c'est une association qui informe via une veille réglementaire, une vieille technique et une veille économique. Les processus d'animation de l'AT2E sont de deux natures. l'AT2E fonctionne avec sept clubs qui sont connus et que je ne vais donc pas rappeler et que vous voyez s'afficher sur l'écran, qui servent principalement à une information de dernières mots et de premières mains. Et l'association fonctionne aussi dans 12 régions. Excusez-moi, mais nous entendons un micro et des paroles qui ne sont pas coupées, si vous voulez bien. Je n'ai pas envie de me charger un truc. Coupez votre micro, merci. Et donc, il fonctionne aussi via 12 régions. Et pour ce qui concerne la région Nouvelle-Aquitaine, que vous voyez s'afficher sur le PowerPoint et la présentation, nous sommes organisés avec trois bureaux. Un bureau nord de la Nouvelle-Aquitaine, qui est une grande région, un bureau qu'on va qualifier de central, et un bureau qui est sud, qui regroupe les Landes, le Pays Basque et le Béarn. Et nous avons donc trois délégués. Thierry Baudouin pour le nord, Un petit problème, on a perdu Philippe Denis. Apparemment, il n'est plus connecté. Est-ce que c'est… On a perdu Philippe, oui, tout à fait. Est-ce que vous voyez bien les slides ? Parce qu'apparemment, beaucoup de personnes ne voient pas les slides. Est-ce que vous les voyez ? Non, on ne voit pas les slides. Non, non, rien, absolument rien. D'accord, ok, on va remédier à ça. Chloé, je vais les passer, d'accord ? Tu départages et je vais partager l'écran. Merci. Et Philippe Denis, alors j'espère qu'il va se reconnecter, parce que là, pour l'instant, on l'a complètement perdu. Voilà. Là, on voit, c'est bon. Alors, merci aux participants. Vous pouvez bien couper leur micro et leur caméra pendant le webinaire. En effet, comme le disait Philippe, on entendait tout à l'heure certains participants avec leur micro ouvert. Merci à tous. Est-ce que Philippe a réussi à se reconnecter ? Apparemment, non. Non, sinon, je vais reprendre la relève. Il était au niveau des présentations, au niveau de la cartographie, qui, la présentation s'est coupée de nouveau. Des régions ? D'accord, ok. Oui, des régions. Donc, en deux mots. On était où, alors ? Ici, à peu près, voilà. Donc, en deux mots, la T2O, oui, se compose, dans le Nouvelle-Aquitaine, se compose de différentes délégations. Donc, la partie nord-limousin, dont le délégué est Thierry Baudouin. La partie, on va dire, giron de Charente et d'Ordogne, qui est représentée, du coup, par Patrick Perroche, qui est le délégué de cette zone-là. Et, alors, petit changement récent sur la partie sud, l'Anne-Pays-Basque, l'Oté-Garonne, qui est aujourd'hui le délégué Roger Agor, qui a remplacé récemment Lionel Barbé sur cette fonction. Merci. Donc, au programme, tout d'abord, à mon tour, je me présente Christophe Jacques. Donc, je suis membre du bureau sur la partie du monde d'Ordogne et avec, dans le délégué, Patrick Perroche. Donc, merci pour votre présence sur ce webinaire, dont le programme est assez riche, puisqu'on commencera tout d'abord avec une intervention de l'ADEME. Donc, je remercie, bien sûr, tous les participants qui se sont fortement investis sur le sujet. Donc, on commencera par une présentation de l'ADEME autour, du coup, des différents dispositifs financiers sur les thématiques de chaufferie CSR. Monsieur Roch nous fera le plaisir de la société PAPREC d'intervenir, du coup, sur les grands principes autour de ce combustible alternatif, on va dire, toute la sémantique autour des CSR et également toutes les thématiques autour de ce marché. On aura la chance également, donc, d'avoir aujourd'hui Benjamin Monet de la société Utilities Performance qui nous exposera, du coup, tous les enjeux en termes de design et de conception des chaufferies CSR. Donc, toutes les ficelles, on va dire, nécessaires pour construire un projet CSR et le réussir. Et puis, nous clôturerons, du coup, cette séance avec M. Bigot de la société Séché Environnement qui nous fera part, du coup, de premiers retours d'expérience puisque la société Séché Environnement, si je ne dis pas trop de bêtises, intervient, exploite l'une des premières installations ou la première installation de France qui utilise ce combustible alternatif qui sont les CSR. Donc, je vais donner la main à M. Bejanin ou M. Schaumacher puisque vous allez présenter en tandem, si je me trompe, votre présentation. Est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour à tous. Emmanuel Bejanin, directeur régional délégué de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine sur le site de Bordeaux. Merci à toute l'équipe de la T2E pour l'organisation de ce webinaire sur un sujet qui monte en puissance depuis quelques années à l'ADEME, mais pas seulement à l'ADEME si je me réfère au nombre de participants de ce webinaire. Très heureux de pouvoir intervenir sur cette session qui n'a pas seulement pour but de vous présenter les moyens financiers que l'ADEME apporte. L'ADEME apporte certes ses moyens financiers, mais elle apporte aussi son expertise et ses conseils et accompagne les porteurs de projets dans la définition de leurs projets, justement, qui sont des projets difficiles à faire émerger parce qu'ils sont à la fois complexes techniquement, qui nécessitent une entente importante entre des acteurs qui sont nombreux. Et puis, ce sont des projets, vous le savez, qui sont très coûteux. Alors, l'ADEME est là pour vous accompagner. Si vous déposez un dossier, vous aurez plusieurs interlocuteurs sur ces dossiers, des interlocuteurs nationaux, mais aussi des interlocuteurs locaux parce qu'un projet CSR, c'est d'abord et avant tout un projet de territoire. Et c'est la raison pour laquelle je vais laisser la parole à Pascal Schumacher qui est nouvellement arrivé à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine et qui sera votre interlocuteur régional sur le CSR, votre porte d'entrée pour l'ADEME. Alors, il a le courage de se lancer dans cette présentation malgré son arrivée toute récente, mais vous allez constater qu'il a déjà une bonne maîtrise du sujet. Pascal va vous présenter les lignes directrices de l'appel à projet qui est un outil financier, certes, mais qui est, de mon point de vue, surtout un outil méthodologique parce que le cahier des charges de cet appel à projet balaye l'ensemble des prérequis qui participent à la construction d'un dossier à la fois solide et pérenne. Voilà, je te laisse la parole, Pascal. Merci. Donc, au niveau de la présentation, on va commencer par le contexte national très brièvement, aborder les questions de modèles économiques, puis revenir sur le contexte régional et l'appel à projet, proprement dit, avant de conclure sur le retour d'expérience et les points de vigilance. Au niveau du contexte national, on est parti du principe qu'à peu près tout le monde savait est-ce que c'était des CSR dans les inscrits à la présentation ? Simplement pour dire qu'en France, c'est une filière qui est aujourd'hui marginale puisqu'on a une consommation de l'ordre de quelques centaines de milliers de tonnes par an seulement, qui est très, très en leçà de celle de l'Allemagne où c'est plutôt de l'ordre de 7, 8, 9 millions de tonnes par an. Dans la hiérarchie des modes de traitement, c'est quoi ? C'est simplement dire qu'aujourd'hui, on a quand même un enfouissement qui reste important avec des déchets qui ont encore une valeur de combustible et en les transformant en combustible solide de récupération, on va pouvoir en faire une valorisation énergétique. À la différence des usines d'incinération, ce n'est pas forcément sur le même site. Il peut y avoir de la préparation et donc ça passe par une étape d'intermédiation qui est celle de la mise en forme et des combustibles proprement dit. En termes d'historique, il y a eu pas mal d'études entre 2010 et 2015 pour faire émerger cette problématique et puis 2015 et jusqu'à maintenant, on est plutôt sur l'émergence d'un cadre réglementaire avec plusieurs arrêtés successifs qui vont dire ce qu'est un CSR, à quelles normes ils doivent répondre et qui permettent de faire émerger progressivement cette filière et en soutien du développement, des appels à projets successifs, notamment de l'ADEME, pour faire émerger des projets d'utilisation et une filière qui se développe petit à petit. L'objectif national, c'est d'ici 2025, d'avoir une consommation de l'ordre de 2,5 millions de tonnes par an, c'est-à-dire 6 TWh de valorisation. Et puis aussi et surtout, d'avoir des réponses techniques, c'est-à-dire que dans l'offre au niveau de la combustion, des traitements, des émissions atmosphériques et ainsi de suite, qu'il y ait une filière qui apporte des réponses aux problématiques soulevées et qui arrive à rentrer dans les exigences réglementaires. Donc ça, c'est ce qui se passe depuis une dizaine d'années et aujourd'hui, il y a des projets concrets qui sont au fonctionnement, bien sûr, qui commencent à prendre de l'ampleur et puis les appels à projets successifs permettent de ramener des projets qui vont voir le jour d'ici quelques années et qui permettront d'atteindre cet objectif 2025. En termes de modèles économiques, les grandes particularités, c'est qu'on est sur des tailles critiques importantes, tant au niveau des unités de préparation que des unités de combustion. Notamment en termes de combustion, on voit bien que des unités en dessous de 20 mégawatts, on a du mal à les rentabiliser. On parle de capex important puisqu'on est au-dessus couramment de 20 ou 30 millions d'euros. On parle d'installations qui doivent être en fonctionnement quasi continu pour être rentables. Et du côté des unités de préparation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va être sur des installations qui vont consommer couramment plusieurs dizaines de milliers de tonnes, voire plus de 100 000 tonnes de CSR et que les unités de préparation pour avoir une rentabilité économique. Elles vont devoir traiter plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets, soit sur des refus de déchets d'activité économique de manière plus marginale, on le verra plus tard sur des ordures ménagères. Et donc, on est sur des très grosses installations et ça veut dire qu'en termes de marché et d'exutoires de chaleur, on est soit sur l'industrie, des cimenteries, des papeteries, sans doute relativement peu de réseaux de chaleur, même s'il y a déjà des exemples en France, puisque très peu ont la capacité à absorber un tel volume de production de chaleur. Quand on dit CSR, en fait, c'est un mot valise qui va recouvrer des réalités très différentes selon les filières. Et donc, on est sur des combustibles de qualité très, très différente. Particularité derrière, c'est quoi ? C'est qu'évidemment, on va être sur des marchés très spécifiques, très réduits, très hétérogènes, avec une vraie question dans les modèles économiques qui est, est-ce qu'on a plutôt une... Enfin, il faut trouver le point de jonction entre la logique prix des déchets, c'est-à-dire, et puis la logique prix de l'énergie, qui est un combustible qui a une valeur, et côté prix des déchets, on va éviter l'enfouissement et donc on va éviter de payer quelque chose. Et donc, on va pouvoir payer celui qu'il va utiliser pour prendre les déchets. Et en fonction de la qualité des CSR et de leur utilisation, on va avoir un prix du combustible qui est soit négatif, dans la plupart des cas, soit plus rarement positif et qui a une vraie valeur en tant que combustible. Et donc, tout ce marché-là est à construire et aujourd'hui, il y a relativement peu de bases de références. Et on est sur des projets ad hoc au cas par cas à chaque fois. En termes de contexte régional, c'est quelque chose qui est prévu par le PRPGD. Alors, j'ai remis les chiffres à droite. Clairement, on est, comme au niveau national, sur une vision de stabilité de ce qui va être incinéré, sur une décroissance des résidus à la traité et sur une décroissance de ce qui est stocké. et effectivement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir faire une valorisation supplémentaire et que dans cette valorisation supplémentaire, il y a bien l'enjeu de la filière CSR. Et au niveau régional, il y avait un chiffre de 400 000 tonnes en 2031, y compris avec d'autres filières de recyclage. Le gisement, pour la Nouvelle-Aquitaine, on a mis 600 000 tonnes par an. C'est vraiment du gros doigt mouillé. C'est ce qui ressort d'anciennes études. Au niveau national, clairement, le gisement, il y a un rapport 1 à 3 entre les estimations basses et hautes. C'est pareil au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. C'est quelque chose qu'il faut qu'on expertise et qu'on construise progressivement tous ensemble. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'en 2018, il y avait une consommation qui était très faible de l'ordre de 30 000 tonnes par an et inférieure aux capacités de production locale avec seulement trois installations utilisatrices. Il y a une enquête qui est en cours par la REC sur la production cette année auprès de l'ensemble des producteurs. Et puis, avec la REC et l'ADREAL et la région, on va sans doute mettre en place une cellule CSR analogue aux cellules régionales biomasse pour essayer d'y voir clair là-dedans et d'aider les porteurs de projets. En termes d'utilisation, il y a plusieurs projets en cours, dont certains sont gestations qu'on n'évoquera pas. Aujourd'hui, les lauréats de l'ADEME au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine sur les projets CSR labellisés qui ont été financés. Il y a eu en 2018 le projet papyrus de la papeterie Saint-Michel en Charente pour 15 MW de production 95 GWh par an et 29 000 tonnes qui est 29 000 tonnes par an d'entrant CSR. C'est un projet qui est aujourd'hui suspendu et en cours de reconfiguration. On verra ce qu'il devient. En 2019, il y a le projet de la papeterie Conda qui a été lauréat. On parle de 32 MW, 238 GWh et 65 000 tonnes par an. Et en 2020, le projet de la cimenterie Galcia Bussac pour le projet de la cimenterie Galcia Bussac avec 105 000 tonnes par an. Aujourd'hui, elle en consommait déjà 15. Donc, grosso modo, on est sur un projet par an et on voit tout de suite que ce sont des projets conséquents. Si ces projets se font, on sera déjà à 200 000 euros avec les mises en service à 200 000 tonnes de CSR en 30 par an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire monter en puissance la production et c'est le gros travail des années en cours dans le cadre de l'émergence de ces projets. Et il y a un point important, c'est qu'évidemment, quand on parle de financement ADEME, ce sont des interventions coordonnées à chaque fois avec la région sur le financement de ces projets et c'est un travail de bien tisser avec eux sur voir comment on accueille ces projets, ce que peut financer l'ADEME, ce que peut financer la région pour les faire avancer. Au niveau des nouveaux projets, il y a un appel à projet national qui est en cours avec des réponses au 14 octobre de cette année qui ne concerne pas les dossiers de cimenterie sur les modifications d'unités existantes. Les cimenteries, c'est quand même 40% de l'objectif national en 2025 à elle seule. Évidemment, on est sur des projets en analyse économique puisqu'on est sur des aides de plusieurs millions d'euros. On a des aides jusqu'à 35 à 45% du surcoût d'investissement. Bien évidemment, on regarde dans les dossiers déposés l'efficacité économique de l'aide par rapport à ce qu'elle apporte. Le moins est demandé, le mieux ça se passe. Même si tout de suite, on va regarder aussi la logique du projet de territoire et que ça peut être un argument pour faire émerger des projets de taille moyenne qui peuvent être un peu moins rentables. Il est évoqué au niveau national une possible aide au fonctionnement sur les OPEX, notamment parce que les prix du gaz restent bas et que ça reste une solution de référence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas validé aujourd'hui et qui est sous réserve. C'est dans le cadre du dépôt des dossiers qu'il faut faire des demandes ad hoc et on n'est pas sûr que ça sera suivi d'un mécanisme national. Comme on le disait tout à l'heure, on est quand même plutôt sur des projets industriels que sur des réseaux de chaleurs puisque sur les réseaux de chaleurs, l'échelle est quand même difficile à atteindre en Nouvelle-Aquitaine et il y a des opérations sur de co-génération qui sont possibles si l'électricité produite est autoconsommée ou vendue sur le marché libre. Dans les exigences importantes de l'appel à projet et qui justifient pleinement le financement de l'ADEME, il y a des valeurs d'émissions atmosphériques qui sont bien plus basses que dans les arrêtés ICPE et donc il faudra y être attentif. Au niveau des priorités ADEME, la priorité sur les projets industriels c'est bien évidemment le niveau de substitution et notamment si on parle d'installation qui aujourd'hui fonctionne au charbon. C'est extrêmement intéressant pour nous. On est bien dans les problématiques de décarbonation de l'industrie en France. Il y a la baisse des émissions de CO2 donc ça, ça renvoie aux questions sur le contenu biogénique des déchets c'est-à-dire la part qu'on va pouvoir voir que les CSR c'est une énergie de récupération avec le contenu biogénique des déchets d'une certaine manière ça peut être considéré comme de l'énergie renouvelable et en tout cas ça fait baisser les émissions de gaz à effet de serre par mégawatt-heure produit. Dans les points très importants d'attention au niveau régional donc c'est toute la question du plan d'approvisionnement avec la mise en place d'une cellule CSR pour y voir clair et aider les porteurs de projets premier critère évidemment c'est la compatibilité au PRPGD donc au plan régional de gestion des déchets on va s'attacher à ce que ce plan d'approvisionnement il soit robuste pérenne et sécurisé avec des lettres d'intention de producteurs classiquement on prend les CSR issus de refus de tri DAE refus de collecte sélective et ainsi de suite il y a une limite on prend également dans les mix proposés des CSR issus d'ordures de ménagères dans une limite de 30% en termes de tonnage et sous réserve d'une association forte avec les collectivités locales qui les traite ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va demander quand même à ce que les collectivités locales qui soient associées elles aient une politique très ambitieuse de réduction et de gestion des déchets qui soit bien en place et on n'est pas là pour on ne veut pas que ces projets condamnent des politiques plus intéressantes en termes de priorité sur la réduction des déchets et sur le recyclage donc là on sera très attentif là-dessus le deuxième critère c'est qu'il n'y ait pas de remise en cause bien évidemment de l'approvisionnement des unités des UVAE existantes voilà pour le financement de l'appel à projet on pourra répondre aux questions tout à l'heure avec Emmanuel et je vais le laisser conclure sur les retours d'expérience et les points de vigilance merci Pascal rapidement pour ne pas dépasser le timing qui nous était à partir quelques points de vigilance issus de nos retours d'expérience des premiers lauréats des appels à projet on est évidemment vous l'avez compris sur des dossiers qui ont une jauge financière très importante ce qui nécessite à la fois une instruction nationale et une instruction régionale instruction nationale pour tout ce qui est vision et comparaison des dossiers vous l'avez compris dans les critères de sélection vont venir les ratios d'efficacité de l'euro investi ce qui nécessite donc d'avoir cette vision nationale et la partie expertise financière appartient également aux instructeurs nationaux qui vont pouvoir challenger à l'aide de bureaux d'études spécialisés sur le sujet l'ensemble des lignes qui composent le business plan du dossier l'instructeur régional en l'occurrence Pascal aura pour objectif de bien regarder l'ensemble des aspects territoriaux en lien notamment avec tout le travail mené sur le plan d'approvisionnement et ce réalisé vous l'avez vous l'avez entendu par la cellule CSR qui se montra dans les prochains mois la question du juste prix de la prise en compte du combustible autrement dit du gate free est un point également très important et c'est un contexte local même si avec la trajectoire TGAP qui progresse le coût de l'enfouissement des déchets n'est pas le même partout en France donc la question du prix d'entrée du combustible sur le lieu de combustion de l'unité est quelque chose de très sensible et évidemment c'est également un élément qui participe à la solidité du business plan et c'est quelque chose sur lequel on fera une analyse assez poussée concernant les autres points de vigilance rappeler l'esprit de l'appel à projet le point de départ c'est bien le besoin de chaleur on identifie d'abord et avant tout où sont les besoins de chaleur et ensuite on construit le projet de CSR on regarde cet aspect là parce qu'aujourd'hui on a quand même quelques dossiers qui nous arrivent qui sont plus des dossiers qui cherchent des exutoires à leur déchet l'appel à projet a bien cette vocation d'avoir pour point de départ l'identification de besoins de chaleur qui peuvent être réalisés à partir de déchets et non l'inverse donc Pascal l'a mentionné évidemment on ne doit pas déstabiliser les filières de gestion des déchets qui sont actuellement mises en place et notamment les unités de valorisation énergétique pour ne pas créer de vide de four donc ça c'est des éléments qui sont absolument essentiels dans l'instruction du dossier également valider le 100% sortie d'enfouissement donc qui va de pair avec la filière de gestion des déchets existants et puis un élément qui sera regardé de près dans l'analyse du plan d'approvisionnement c'est la boucle de proximité non seulement entre le lieu de production de CSR et le lieu de combustion de CSR mais également on va s'attacher à regarder d'où vient le déchet il faut que la boucle de proximité elle soit complète entre le lieu de production de déchets et le lieu de combustion du CSR en passant évidemment par le lieu de production de CSR donc on est très attentif évidemment à ne pas mettre à créer une boucle vertueuse en termes de gestion géographique de ces déchets et puis pour terminer donc ces projets je le mentionnais en début de réunion ce sont des projets de territoire ce sont des projets qui sont réalisés par les acteurs locaux et pour les acteurs locaux donc ça nécessite évidemment l'inclusion d'un nombre important d'acteurs du territoire à commencer par les institutionnels les collectivités locales les syndicats de déchets les financeurs locaux les opérateurs déchets et tous ceux qui participent toutes ces personnes qui participent à la bonne acceptation locale de ce type de projet voilà je vous remercie de votre attention et j'espère qu'on n'a pas trop débordé en termes de timing c'est bien je vous remercie à tous les deux nombreuses questions donc on répondra à certaines questions on enverra aux participants si jamais on ne peut pas répondre à toutes les questions voilà je ne veux pas faire de déçu sur ce point là donc on a eu une dizaine de questions suite à votre intervention première question une question qui concerne la taille critique une question peut-être à préciser monsieur Aubron la taille critique nécessaire des installations si on exclut la pyrogazification savoir s'il y a une taille critique sur ce type de projet je pense que c'est ça monsieur Aubron c'est simplement si je peux dire c'est simplement les pyrogazifications ce qui existe aujourd'hui permet d'avoir des tailles beaucoup plus très inférieures à ce qui existe quand on n'est pas sur la pyrogazification donc quand on dit qu'effectivement il faut une taille critique oui si on est hors pyrogazification nous à Nantes on a des gens qui peuvent proposer des modules de pyrogazification pour 6000 tonnes par an ils peuvent en rajouter plusieurs à la suite mais donc voilà oui donc là vous êtes plus dans le cadre de projet autour de pyrogazification que de chaufferie proprement dite voilà la pyrogazification est hors scope de l'appel à projet ADEME ok autre question autre question autour également du CSR pourquoi le CSR ne pourrait pas mais alors je pense qu'il y a une petite confusion pourquoi le CSR ne pourrait pas avoir une valeur supérieure enfin une valeur positive comme tous les autres combustibles parce qu'en effet à mon avis vous avez parlé de valeur négative alors là-dessus il peut avoir une valeur positive j'ai dit que simplement dans la plupart des cas aujourd'hui il avait une valeur négative et dans les études sur les modèles économiques c'est ce type de paramètre qui a été pris en compte pour autant il y a des cas de figure où évidemment il a une valeur positive on est vraiment sur du cas par cas c'est-à-dire ça dépend du du pouvoir calorifique du CSR en question de sa qualité de ce qui va générer beaucoup d'émissions atmosphériques ou pas de son contexte de prise du prix aussi local de l'enfouissement ou régional de l'enfouissement par ailleurs on a un spectre de valeur qui va de quelques dizaines d'euros par tonne en négatif jusqu'à 5, 10, 20 euros par tonne en positif le constat aujourd'hui c'est celui-là il est vraiment très très hétérogène mais il peut avoir une valeur positive bien sûr merci Pascal pour votre réponse encore une ou deux questions Maxi parce que du coup on va déborder sur le temps en même partie encore une fois on reviendra sur les questions de tout le monde question intéressante anticipez-vous une concurrence d'usage entre les cimenteries et les autres utilisateurs potentiels c'est vrai qu'aujourd'hui la majorité du CSR est souvent captée par les cimenteries est-ce que c'est des points qui sont considérés ? le gisement initial est le même on est tout à fait d'accord que le CSR qui va dans les cimenteries est un CSR alors pour partie de très haute qualité mais les centres de préparation CSR ont vocation à alimenter les cimenteries comme les unités de combustion entre guillemets plus classiques donc nous on regardera on sera vigilant à bien évidemment regarder le gisement et à à ne pas créer de trop fortes distorsions dans les dans les unités et à éviter une trop forte tension sur sur le sur le sur le marché des CSR mais on est effectivement sur le même gisement ok dernière question je clôturerai sur ce point là sur les questions les émissions de CO2 fossiles de CSR sont comptabilisées dans le système ETS avec un coût de CO2 de la tonne de CO2 tendant vers 80 à 100 euros n'y aura n'y aura-t-il pas peu de projets CSR possibles car l'enfouissement sera bien moins cher sauf s'il y a un cadre dérogatoire pour ces émissions je pense que je pense que c'était monsieur le four qui avait posé cette question je pense qu'il y a peut-être une idée derrière en disant que en fin de compte il y a génération de CO2 lors de la combustion de CSR c'est ça monsieur le four peut-être que vous pouvez préciser votre votre idée votre question oui tout à fait c'est dans le CSR donc en fonction de ses caractéristiques il y a une partie biogénique qui aujourd'hui dont l'émission de CO2 n'est pas comptée dans le système des quotas le système ETS par contre la partie plastique en général fossile donc elle est comptabilisée la décarbonation est assez sensible entre un système à gaz naturel et un CSR classique et en général il n'est pas suffisant pour déclencher des changements d'utilité chez les industriels ou les réseaux de chaleur et elle est encore plus importante comparée à des projets biomasse donc on est dans l'énergie de récupération ce qui se passe dans les incinérateurs de déchets ménagers donc il y a des émissions de CO2 fossiles aussi qui ne sont pas comptabilisées il y a aujourd'hui une discussion en ce sens mais les chaudières sont soumises au système des quotas est-ce qu'il y a des projets d'adaptation et donc de ne plus avoir ces émissions de CO2 comptées un peu comme les incinérateurs de déchets ménagers je vais être honnête avec vous je ne sais pas répondre à cette question oui moi non plus je préférerai la poser à nos experts nationaux ok on vous fera un retour monsieur Lecour comme on a eu le temps de poser je clôture vraiment sur ça qui a été aussi par un participant est-ce qu'il y aura un appel à projet spécifique CSR pour 2022 est-ce que vous avez une information à ce sujet là normalement tout porte à croire qu'il y aura un appel à projet CSR 2022 maintenant ça dépendra du nombre de lauréats du nombre de candidatures et de lauréats à la session d'octobre vous savez qu'il y a l'appel à projet 2021 il y a une session qui est en cours et qui se clôturera en octobre c'est à la lecture du nombre de dossiers déposés au mois d'octobre et de l'éventuelle lauréatisation de candidats qui sera possible de savoir si l'appel à projet 2022 sortira en temps et en heure mais normalement c'est prévu ok écoutez merci bien on va tout de suite passer à la prochaine présentation qui va être effectuée par Jean-Paul Roch de la société Patrec autour du coup de la définition du CSR des grands principes autour du CSR donc je donne la main tout de suite à Jean-Paul est-ce que vous êtes là Jean-Paul je suis bien présent super est-ce que le partage a marché parfait on voit bien je vois bonjour à tous et à toutes je me présente donc je suis Jean-Paul Roch directeur des ventes CSR pour le groupe Patrec le groupe Patrec alors que nous sommes le premier recycleur de France avec plus de 9 millions de tonnes de recyclage ça pouvait paraître antinomique d'avoir un intérêt pour la filière CSR mais en fait c'est bien le contraire pourquoi ? parce que cette filière CSR le travail sur la partie non valorisable de nos centres de tri et pour avoir un équilibre économique du tri et de la valorisation de la matière il faut pouvoir maîtriser le coût de nos refus et donc il nous a paru que la filière CSR qui émergeait était une voie pour de maîtrise économique et environnementale de nos refus donc ce n'est pas antinomique le CSR et la valorisation matière c'est bien au contraire très complémentaire donc rebondi sur ce que disait monsieur Schumacher sur les CSR ça regroupe tout plein de produits bien différents et souvent dans l'imaginaire un CSR on a le CSR cimentier très fluffy avec des timbres postes on parle d'un déchet on fait du timbres postes c'est pour ça que nous on dit alternatif dans les pays du nord qui sont bien à l'avance sur nous ils parlent plutôt de combustibles alternatifs qui sont tous les combustibles qui peuvent être une alternative à la combustion des fossiles pourquoi ? parce qu'on va sur des consommateurs chez des consommateurs déjà existants et sur des technologies qui sont souvent dérivées de combustibles déjà existants donc en fait on adapte nos combustibles à l'existant et donc du coup on est dans une alternative à ces combustibles donc les grands principes le monsieur Béjanet disait le point de départ et oui le point de départ là je ne sais pas du tout ça pourquoi il ne dit plus ici point de départ affichage le point de départ c'est bien la production d'énergie et donc c'est pour ça que le webinaire s'appelle bien production de chaleur et non pas je vais essayer de trouver à tout prix une alternative à la mise en décharge et donc en fait le flux de conceptualisation d'un projet j'ai un consommateur d'énergie avec différents vecteurs énergétiques de l'air chaud de la vapeur des gaz de synthèse on va les transformer par des technologies de combustion de conversion plus ou moins techno et ces technologies vont appeler des combustibles sur les deux premières pyramides je laisserai Benjamin Monet de Hupp expliciter tout ceci par la suite et moi je vais m'occuper sur l'adéquation des combustibles au reste de la filière juste un détail c'est que dans la conceptualisation on cherche pour trouver l'équilibre économique et l'équilibre des flux on cherche surtout des consommateurs à feu continu c'est-à-dire que vu que les léchets arrivent dans les centres de production de CSR tous les jours tous les jours tous les jours il est important de trouver des consommateurs de CSR qui consomment tous les jours tous les jours et donc l'adéquation entre les flux est importante aussi nous avons essayé de conceptualiser en un seul graphique tout ce qu'on essaye tout ce que modestement on a appris pendant des années de production de CSR sur le CSR donc en fait avec trois pyramides les combustibles le process les léchets tout comme dans la partie énergétique le Benjamin nous expliquera que on part du vecteur énergétique et on remonte au CSR dans la partie CSR on fait le même chemin c'est-à-dire qu'on va partir de l'attente des prescriptions combustibles que nous a imposé le consommateur on va mettre en place un process et après on va aller chercher le mettre en adéquation les déchets les plus les plus adéquats le dans ces pyramides le on essaye de traduire plusieurs choses en un seul dessin c'est-à-dire de mettre sous la forme d'une pyramide le volume de tonnes le volume disponible la technicité du produit et ou du du process et donc les redevances et les coûts donc par exemple quand on est sur la sur la pyramide combustible quand on est en bas de la pyramide ça veut dire qu'il y a on pourra livrer beaucoup de combustible et donc beaucoup de combustible ce combustible en masse pourra payer beaucoup plus cher parce qu'il sera aussi beaucoup moins technologique technique alors que quand on est en bas de la pyramide combustible par exemple j'entendais le monsieur qui parlait de pyrogasification pour rentrer dans une pyrogasification il faudra faire des combustibles très techniques très technos et donc du coup on n'arrivera à en produire que très peu et avec un process qui lui si vous regardez la pyramide inversée est beaucoup plus compliqué et donc ce qui fait que ce combustible aura un pouvoir d'achat ou on pourra payer moins de redevance chez le consommateur et à l'inverse sur les déchets mais plus on veut faire des combustibles faiblement techniques on a à disposition un grand volume de déchets le grand volume de déchets ça veut dire que comme il y a du volume il y a de la capacité à payer alors que si on veut faire des process des CSR très techno il faudra aller chercher des produits des déchets très spécifiques en faible quantité et donc il y aura plus de compétition et donc moins de capacité à payer de la redevance à l'entrée de nos centres de production et donc on applique ces grands principes sur par exemple la partie CSR cimentier et donc quand on fait du CSR cimentier on s'applique on voit qu'on va avoir en gros plusieurs catégories de CSR produits des CSR monomatériaux pour faire des applications très spécifiques en France on en consomme peu mais les pays voisins en appellent beaucoup des CSR tuyères des CSR préca qui est un peu moins technique et du refus pour ce faire il faut empiler toute la strate des moyens matériels et techniques à notre disposition pour effectuer la préparation du combustible avec c'est toujours la même chose le prébroyage les séparations pour faire du tri les tri pour sortir les indésirables la granulation et rajouter encore des trioptiques plus augmentés sur la technicité du produit pour une machine comme ça pour qu'elle fonctionne bien avec des coûts raisonnables et bien en fait il faut aller chercher des produits faciles à travailler donc quand nous on fait du CSR cimentier on va chercher beaucoup de refus de collecte sélective quelques correcteurs parce que et quelques boosters parce qu'en fait le déchet idéal pour faire du CSR malheureusement il n'existe pas parce que le déchet est un produit hétérogène et donc chaque flux a des avantages et des inconvénients et donc il y a tout intérêt à avoir un large panel d'entrames qui vont permettre où les défauts de l'un corrigeront les qualités de l'autre et inversement c'est pour ça qu'il y a sur les territoires et je reviens à la notion de territoire soutenue par l'ADEME il y a sur les territoires des flux diverses et variés et pour avoir un projet économiquement viable et compétitif il faut qu'il y ait complémentarité entre tous ces flux de déchets qui soient détenus par des industriels en post-production par des recycleurs en refus de tri et par des collectivités sur certains de leurs flux refus de déchetterie collecte séparative ainsi de suite refus de collecte sélective donc complémentarité en amont des flux de déchets afin d'avoir une recette qui soit facile à établir quand on va aller faire du CSR chaudière le CSR chaudière a des caractéristiques légèrement différentes notamment sur le PCI et sur les taux de chlore et donc en fait on va pouvoir aller chercher des matières plus en grande quantité sur le marché donc des matières brutes de l'écomobilier des refus de tri au MR il faudra toujours des correcteurs parce que plus on descend dans la pyramide de la qualité des léchets amont et plus ils ont des défauts donc mieux vaut avoir des bons correcteurs pour les paliers et la machine de production sera un peu plus simple on a appris parce qu'on apprend tous les jours qu'en fait on avait cette fausse idée et je l'avais que le CSR chaudière parce qu'il avait des caractéristiques moins contraignantes pouvait être beaucoup plus facile à produire et en fait notamment par exemple sur les taux de chlore ça ne s'est pas avéré vrai parce qu'en fait quand on va chez des cimentiers où on dit oh là là il veut un taux de chlore de 0,5% et une chaudière qui accepte 1% on se dit c'est plus facile d'aller à chaudière la différence sur ces taux de chlore c'est que le taux de chlore dans un four cimentier se moyenne sur une durée de 36 heures de présence dans le four alors que si je mets un camion à 1% de chlore ce matin et un camion à 0% de chlore cet après-midi ça ne dégrade pas la qualité du ciment parce qu'en moyenne sur les 36 heures ça aura fait 0,5 Benjamin nous l'expliquera tout à l'heure en chaudière c'est légèrement différent c'est que si je mets un camion à 2% de chlore ce matin les 2% de chlore vont aller endommager la partie chaudière la partie chaudière et la corronnée mais le camion de cet après-midi à 0% de chlore il ne va pas aller reboucher les trous dans les tuyaux et donc autant le CSR le CSR cimentier c'est une moyenne à 0,5 autant le chlore en chaudière c'est des chlores en pointe et donc ça veut dire qu'on ne peut pas se passer d'avoir un trioptique pour maîtriser en permanence les taux de chlore et le schéma idéal mais qu'il est difficile d'avoir selon les territoires c'est la raffinerie multicombustible c'est-à-dire que sur toute la gamme des déchets présentes sur notre territoire on va aller pouvoir faire toute la gamme de CSR possibles et imaginables à produire avec des CSR pour les cimentiers des CSR pour les lyphilisés pour les grilles du refus pour les ISDND et ou les incinérateurs il y avait une bonne question sur la concurrence entre les flux CSR entre les cimentiers les chaudières les UI ou M on s'aperçoit qu'avec cette pyramide cette présentation en pyramide qu'il n'y a pas vraiment de concurrence mais plutôt complémentarité parce que un CSR à 20 mégajoules le cimentier eh bien il aura du mât il ne saura pas aller en incinérateur et en chaudière CSR il dégradera le business plan de la chaudière et donc le chaudiériste aura peu intérêt à vous le consommer donc complémentarité complémentarité des filières aval et complémentarité des flux de déchets en amont avec au milieu une machine qui fait des produits de qualité le qualité qualité le maître mot du CSR parce que le on change de paradigme c'est à dire qu'avant on faisait du déchet le là même si on est toujours sur le statut de déchet pour moi je parle de CSR je parle de produits avec des spécifications des caractéristiques bien précises et donc on y accorde tout le contrôle qualité qu'on apporterait à produire des produits classiques le marché en France et bien en fait on est sur une filière émergente ça fait plus de 10 ans qu'on fait du CSR qu'on fait des combustibles solides je ne sais pas après et la loi l'arrêté ministériel de 2016 autorisant la combustion des CSR en filière dédiée date de 2016 donc il y a un petit décalage entre la mise en place des moyens de production et la mise en place des moyens de consommation et donc aujourd'hui on est sur un marché qui est surcapacitaire qui fait qu'on peut produire beaucoup plus de CSR que de il y a de capacités de consommation et donc ce qui fait qu'il y a quelques exportations mais c'est un marché naturel c'est-à-dire que tout s'équilibre et donc on produit des CSR on ne va pas les garder dans nos bâtiments en attendant que les chaudières se mettent en place et donc il y a des flux export qui vont aller faire démarrer les filières CSR chez nos voisins et ou complémenter des filières où ils auraient été un peu trop enthousiastes mais quelle que soit la situation actuelle les drivers de ce marché de ce marché c'est bien la pyramide la hiérarchie de traitement des déchets où on s'aperçoit que tous les détenteurs de déchets souhaitent remonter et ne plus aller en élimination de déchets mais bien en valorisation il y a surtout la loi de transition énergétique qui alors que parce que moi j'ai bien du lécher j'ai retenu le 50% de mise en décharge en moins il ne faut pas oublier que la loi de transition énergétique on parle de réduction de la consommation d'énergie fossile l'augmentation d'énergie renouvelable et donc on est bien il y a plus de volets sur la partie énergétique dans cette loi que sur la partie déchets avec le driver moins 50% de dévolution de mise en décharge il y a la TGAP qui est un outil important de la filière qui est de la filière déchets en général parce que grâce à cette augmentation de la TGAP on a le marché le prix du déchet évoluant on a plus on a plus de moyens pour mettre en place des moyens de tri et de valorisation de la matière donc merci la TGAP et en même temps on a plus d'argent plus de moyens et de redevances pour mettre en place des machines de production de CSR et donc dès lors il est tout à fait normal que dans notre redevance CSR on indexe notre redevance payée à la chaudière sur cette évolution de la TGAP et un autre driver qui pour l'instant n'a pas encore l'effet on ne ressent pas les effets en France du moins sur ce sujet là mais je voyais dans le chat tout plein de questions sur le CO2 l'évolution constante et en voie d'accélération du prix de la taux de CO2 le sera un driver du marché du CSR si tant est que par exemple nous avons fait des analyses de carbone 14 sur certains de nos de nos combustibles et juste en travaillant un peu la recette on a eu des résultats qui dépassent la barre des 70% de parts biogéniques et nous travaillons sur un autre process où on espère vouloir aller jusqu'à du 90% de parts biogéniques dans un CSR ou à destination de cimentier qui lui le chaque fois qu'il gagne un point de parts biogéniques économise un euro de 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 CO2 à la tonne de CSR rentrant sur une base de CO2 à 45 euros donc il a tout intérêt à maximiser sa part de biogène le un marché émergent un marché surcapacitaire le et mais un marché émergent chez nous le donc le regardons nous regardons ce qui s'est passé et ce qui se passe chez nos voisins le et en fait que ce soit en Allemagne après le landfill ban ou en Angleterre après l'augmentation drastique et sévère de la taxe sur l'amplissement la réaction a été la même attentisme c'est-à-dire oh ça n'arrivera jamais et après surréaction et donc en fait on s'aperçoit que nos amis allemands dont on on vante les vertus d'anticipation mais alors qu'il était connu depuis 5 ans qu'il devait fermer les charges en 2005 ils n'ont rien fait et donc du coup ils se sont trouvés fort dépourvus quand en 2005 les volumes d'amplissement se sont évanouis et donc du coup le coût de traitement d'incinération a doublé passant de 90 à 180 à 180 euros la tonne et ce rebond du prix fait que des business plans qui n'étaient pas viables en 2004 avec un prix du marché à 90 euros en début 2005 avec un marché à 180 devenaient formidables dans la nature tout s'équilibre et donc rapidement ils ont créé ça a fait émerger la filière CSR en Allemagne et donc de telle façon qu'en fait ils ont fait trop de capacités de combustion et qui fait qu'aujourd'hui ils sont surcapacitaires en combustion et donc ils importent des produits et ce qui fait que ça a ramené à la raison le prix du traitement de déchets qui est revenu à des prix qu'on connaît par chez nous aussi donc on aurait pu penser que les Anglais bénéficiant de l'expérience allemande n'auraient pas fait la même erreur ils ont fait la même chose c'est-à-dire surcapacité c'est pour ça que quand nous nous proposons des combustibles à des porteurs de projets ou quand nous montons nos propres projets de combustion CSR nous indexons notre prix de redovance aux deux drivers du marché qui sont la TGAP et le marché local du traitement qui est décrit donc les variations sont décrites dans un indice qui s'appelle Q3000 qui mesure la variation des coûts de l'enfouissement région par région et donc avec cela ça assure de trouver comme disait M. Béjanin le juste prix local parce que le prix du traitement dans la Dordogne c'est pas même que dans le 06 et donc le juste prix local on arrive à le trouver avec des redovances indexées au prix du marché et à la TGAP le juste prix local c'est une chose importante et je conclurai et on aurait fini sur le sujet avec les deux à retenir le CSR c'est une énergie circulaire et territoriale territoriale j'insiste mais pour la filière qui émerge à terme elle sera territoriale parce que quand j'ai un débouché un consommateur de CSR sur mon département rapidement les déchets du département s'organiseront pour produire du CSR local mais il faut aussi pour démarrer la filière pouvoir élargir un peu quand il n'y a pas de solution purement locale élargir la contrainte administrative des petits pointillés du plan du PPRGD pour ne pas arriver à des absurdités là on est en Nouvelle-Habriquenne donc je peux me permettre pour l'info on travaille avec un cimentier occitan qui habite à Bocaire quand on est en mode de son pré donc Bocaire Occitanie vous avez la filière quand on est en mode du précalcinateur de Bocaire on voit notre site de production combustible qui est de l'autre côté de la rivière mais il est en PACA à 7 km et là on nous dit oh là 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 ça vient de trop loin ça vient de PACA et donc aujourd'hui j'amène du combustible de Toulouse 300 km de camions ben oui on est en Occitanie donc visiblement c'est des camions qui n'émènent pas de CO2 pour aller à Bocaire et donc voilà un peu de pragmatisme pour démarrer la filière ça aidera la filière et après le CSR une énergie sans CO2 ajoutée le le CO2 un sujet important pourquoi sans CO2 ajoutée ? aujourd'hui on a une une problématique à mon sens je ne suis pas un spécialiste du CO2 c'est qu'en fait on mesure le CO2 non pas de façon globale mais par le petit bout de la lorgnette c'est à dire qu'aujourd'hui quel est le calcul le le consommateur mon consommateur le consommateur de CSR donc un consommateur d'énergie brûle du gaz il émet 100 tonnes de CO2 le je mets déchets de ma collectivité vont dans un incinérateur et ou dans une décharge et on émet 100 tonnes de CO2 le mais donc du coup je ne suis pas un spécialiste mais ça doit faire 200 tonnes de CO2 si on préfet avec ces déchets on substitue le gaz mais au final on n'a émis que 100 tonnes de CO2 mais la problématique de la mesure du CO2 par le petit bout de la lorgnette c'est qu'aujourd'hui le consommateur du CSR il payera toujours 100 tonnes de CO2 comme avant et donc du coup Marc Lefour le disait bien la problématique du CO2 il y a certes le prix mais aussi la distorsion de concurrence entre les filières et la façon de le mesurer et donc avec une vision plus globale mais le CSR c'est un combustible de substitution il se substitue aux fossiles et donc il se substitue aussi aux émissions du fossile et donc du coup on réduit bien les émissions du CO2 de la filière voilà ce que je voulais vous exposer ce matin et je passe la parole à monsieur Jacques Merci Jean-Paul Merci Merci On a un petit peu débordé désolé sur le timing du coup on ne traitera peut-être pas beaucoup de questions suite à votre présentation très brièvement peut-être une question aujourd'hui je ne sais pas si vous pouvez vous permettre de répondre au cours de cette présentation quel est le tarif moyen à peu près sur une chaufferie sur une chaufferie du coup pour produire de chaleur le tarif moyen de la tonne de CSR et est-ce que est-ce qu'il est possible pour des industriels ou pour des collectivités de contractualiser le prix en vue de de pérenniser du coup la rentabilité rentabilité d'un projet le prix je ne vais pas vous donner de prix parce que c'est comme disait monsieur Benjamin c'est purement le local mais en fait l'équation elle est toute simple le prix de la redevance le payable par le CSR c'est le prix du marché moins 80 euros pour préparer le CSR moins 10 euros pour le transporter moins 10 euros parce qu'il faut bien de marge pour le préparateur le CSR et ce qui reste ça fait la redevance ça fait la redevance que le CSR peut payer on indexe tout ça et comme on voit qu'elle est dépendante du prix du marché de traitement des ordures des léchets on l'indexe avec la TGAP et avec la Q3000 et donc comme les prix du traitement vont aller augmentant la redevance CSR ira en augmentant aujourd'hui dans les modèles économiques bâtis par le comité stratégique des filières pour l'ADEME et avec l'ADEME on voit que sur un CSR DIB c'est-à-dire un CSR de belle qualité facile à produire on peut payer facilement entre 30 et entre 20 et 40 euros 40 états on est vraiment la frange supérieure de ce qui peut se payer et quand on fait du CSR ou M on doit pouvoir rajouter 10 euros parce que le prix du marché des ordures ménagères est plus élevé que celui du DIB mais c'est un marché purement local et chaque projet a sa vérité d'accord ok très bien écoutez merci beaucoup pour ce retour alors je m'en excuse par avance au point de Benjamin Monnet on a une petite contrainte au niveau organisation nous avons monsieur Bigot qui a un impératif à partir du midi qui est le dernier intervenant qui devait intervenir donc de sécher environnement sur un retour d'expérience donc on va intervertir à la présentation parce que monsieur Bigot doit nous quitter à midi je m'en excuse par avance aussi pour participer de déborder de quelques minutes du coup le programme est très riche donc on risque de terminer vers midi midi 15 donc il va falloir se serrer un peu l'estomac jusqu'à midi 15 donc on va laisser la main à Jean-François Bigot du coup c'est Chloé qui lance la présentation c'est ça ? voilà bon je démarre est-ce que vous voyez la présentation ? pour l'instant pour l'instant non non on voit votre écran votre dossier pour l'instant Chloé c'est bien c'est un endroit qu'il faut voilà mais en même temps pendant que la présentation se lance j'en profite pour redire aux participants nous traiterons bien les questions nous vous ferons en retour donc on a gardé toutes les questions qui n'ont pas été traitées pardon et donc nous vous ferons en retour après à poster après le webinaire bon je vais démarrer en attendant que la présentation s'affiche c'est chez Environnement effectivement a contractualisé pour monter une installation de valorisation énergétique des CSR en 2014 c'était donc avant les appels à projets de l'ADEME et dans un cas comment dire particulier alors 2014 c'est la signature du contrat en fait pour alimenter le réseau de chaleur de Laval on a parlé effectivement que les réseaux de chaleur on a dit tout à l'heure et c'est exact que les réseaux de chaleur ne sont pas tout à fait adaptés compte tenu de leurs horaires de fonctionnement en revanche là il y avait une complémentarité puisque nous avions à côté de notre site historique de changer une installation de déshydratation de végétaux que nous alimentions et qui avaient des besoins d'énergie complémentaire et la complémentarité justement des séquences de fonctionnement vous pouvez dérouler les slides faisait qu'effectivement on avait une possibilité d'utiliser sur les 6 mois on va dire printemps jusqu'au début de l'automne pour la déshydratation et donc c'était très complémentaire avec le réseau de chauffage urbain qui lui connaissait une extension donc cette installation ça fait maintenant 4 ans qu'elle est en fonctionnement continue de dérouler là que je il n'y a pas de problème voilà ça c'est l'historique du projet alors vous voyez qu'effectivement on vient de vous présenter sur le slide précédent le réseau de chauffage urbain de la ville de Laval qui aujourd'hui doit consommer à peu près 70 000 MWh par an et le site de changé est à une dizaine de kilomètres donc du point du premier point de fourniture au réseau de chauffage urbain et donc nous avons construit un réseau de 10 km pour alimenter le réseau de chauffage urbain donc le réseau de chauffage urbain est en délégation de services public en revanche le réseau de 10 km d'approvisionnement est un réseau privé que nous avons construit donc vous voyez ici un synoptique enfin un petit dessin qui reprend effectivement l'unité de production d'énergie et ses deux utilisations en termes de valorisation énergétique la coopérative des IOS ce qui est la déshydratation de végétaux et la chaufferie pour le chauffage urbain de la ville de Laval ça c'est voilà aujourd'hui donc cette installation tourne effectivement on a dû passer la quatrième saison de chauffe donc on a effectivement un retour technique alors quels sont les choix techniques qu'on avait fait on est parti sur une chaudière à l'ifluidisée c'est le slide suivant de tête parce que on cherchait une complémentarité on a une co-génération de biogaz on voulait avoir comme c'était demandé comme ça l'est toujours la possibilité de faire fonctionner cette installation 100% en CSR ou 100% en bois c'est à dire avec une palette aussi d'acceptation notamment des CSR assez large on le verra tout à l'heure sur le diagramme de l'unité thermique et puis on avait en réalité tout à l'heure et Jean-Paul Roch le signalait le CSR c'est un spectre extrêmement large qui correspond à un territoire et à un moment donné donc c'est le CSR aujourd'hui on sait en parler on dire sur un territoire il est de tel type mais quelle sera le CSR quelle sera sa qualité dans 5 ans dans 10 ans ou dans 15 ans puisque on est quand même sur des installations qui s'amortissent enfin c'est le terme qui se financent on va dire sur 15 à 20 ans donc là notre choix c'est effectivement d'aller vers la possibilité d'avoir la gamme la plus large possible de combustible puis on avait un petit détail c'est qu'on avait un traitement de fumée existant parce qu'on avait une autorisation et on avait un petit four à bois donc on a pu on s'est débrouillé pour pouvoir le réutiliser dans la mesure où comme je vous l'ai dit on était hors financement hors appel à projet de l'ADEME et donc les financements n'ont pas été ceux qu'ils sont aujourd'hui voilà donc derrière le choix technique le lit fluidisé circulant c'est le rouellot donc avec la possibilité c'est ça qui est important vous voyez d'accueillir du PCI entre 13 et 23 mégajoules par kilo ça c'était extrêmement important pour nous pour justement préserver l'avenir ensuite production de vapeur vous avez les éléments à l'époque sur l'inox on était effectivement on est en 2014 quand tout ça s'enclenche donc aujourd'hui effectivement on va vers davantage de protection et de performance sur ces sujets d'émission ensuite sur les choix techniques vous allez voir justement donc le diagramme de combustion qui permet effectivement d'avoir une bonne idée de la problématique qui était évoquée tout à l'heure également par Jean-Paul sur les types de CSR les CSR il évoquait les CSR tuyères les CSR précales les CSR que nous on qualifiera de réglementaires c'est à dire qui sont en termes de PCI inférieurs ou en termes qualitatifs inférieurs aux précalcinations c'est je vais dire le retour d'expérience je vais continuer oui effectivement je dirai après les grands attendus après 4 saisons de chauffe alors on va faire simple aujourd'hui on sait faire fonctionner enfin on sait faire fonctionner techniquement il existe des solutions alors pas uniquement le lit fluidisé circulant que nous avons retenu là il existe plusieurs solutions qui peuvent correspondre aux besoins thermiques et aux besoins de contenu du type de CSR pour réussir un projet donc il n'y a pas pour nous de difficultés techniques il y a en revanche il y a des difficultés techniques qu'on a eues par rapport à des sujets d'alimentation à la gestion à la complémentarité des fournitures entre le réseau de chaleur et des e-west à gérer les degrés jour sur le réseau de chaleur la souplesse l'intérêt du lit fluidisé circulant c'est qu'effectivement il présente en dehors de la plage importante en termes de PCI d'avoir aussi une souplesse de fonctionnement en termes de capacité de fourniture de vapeur à un moment donné on peut descendre en gros jusqu'à 60% de puissance disponible en termes de fonctionnement ce qui est intéressant en termes pour fournir un réseau de chaleur c'est un peu différent pour ce qui concerne une installation industrielle où effectivement si la monotone est correcte on peut fonctionner on peut dimensionner déjà l'installation pour qu'elle ne soit pas surcapacitaire voilà ce sont les points importants qui sont mis en avant alors quand je dis il n'y a plus pour nous je veux dire je pense même professionnellement dans les gens qui font de la valorisation énergétique du déchet au sens large il n'y a pas de difficulté technique il y a des mises en point quand les sur et l'amont et l'aval de l'installation thermique proprement dit c'est à dire le stockage la fourniture l'alimentation en CSR ça c'est un point qui a été un point de travail sur les deux les deux premières années en termes économiques il y a un point important c'est celui de la gestion des résidus les résidus en fonction les résidus sur un four à gris on va retrouver classiquement des mâches fer et des refium là sur les lits fluidisés circulants on a surtout les problématiques des sables et du recyclage des sables pour avoir trop de dépenses ceci étant c'est un point important en termes économiques quand on fait le calcul alors on avait à changer effectivement un point extrêmement favorable c'est qu'on est à la fois sur le site même une ISDD et une ISDND donc ça simplifiait beaucoup l'analyse technique économique voilà les points importants qu'on a rencontrés aujourd'hui je vais dire c'est une installation qui fonctionne de manière tout à fait satisfaisante alors pourquoi j'ai parlé d'une décision en 2014 on est en 2021 il y a eu entre deux quelques appels à projet de l'ADEME je ne me reparlerai pas du tout dernier mais pourquoi n'y a-t-il que deux installations en fonctionnement en France parlant chaudière dédiée CSR et bien c'est tout simplement qu'il y a un vrai sujet économique qu'aujourd'hui faire une installation de valorisation énergétique des CSR il faut être très clair sans l'aide aux fonctions sans l'aide à l'investissement de l'ADEME le modèle économique n'existe pas compte tenu de tous les chiffres que vous avez eus précédemment à partir du moment où il y a une aide significative on évoquait 35% 40% l'investissement de l'ADEME oui effectivement le sujet existe peut exister le modèle économique peut exister reste en général qu'on a en face de soi un industriel utilisateur cet industriel utilisateur va poser quelques conditions dans la mesure où j'allais dire c'est le bilan apparaît comme potentiellement favorable c'est il faut l'engager sur ce que j'évoquais 15 à 20 ans et j'allais dire il faut lui garantir une compétitivité du prix du mégawatt-heure fourni par le CSR qui puisse parce que dans ces cas là il y a toujours une chaudière de secours qui est au gaz naturel très fréquemment dans l'immense majorité des cas pour tous les projets qu'on regarde c'est une chaudière de secours au gaz naturel les derniers mois les dernières années ont montré que le prix de la molécule même avec ses taxes associées pouvait conduire à un prix du mégawatt-heure gaz naturel inférieur par moment au prix du mégawatt-heure CSR et ça c'est vrai que c'est un sujet car un industriel va vouloir une clause de compétitivité parce que si lui passe au CSR il faut que par rapport à ses concurrents qui restent au gaz naturel il puisse être certain d'avoir cette compétitivité dans son prix de production puisque le coût du mégawatt-heure va intervenir dans son coût de production donc cette clause de compétitivité c'est un point important on avait évoqué ce sujet au travers du comité de filière et avec l'ADEME d'où la réflexion sur les aides au fonctionnement il est clair qu'aujourd'hui ce sujet n'est pas traité on a vu avec la pandémie ou même un peu avant des prix de molécules qui se sont effondrés et c'est vrai que ça n'a pas accéléré le développement des projets ou plus exactement la réalisation des projets des projets c'est facile mais les réaliser c'est toujours un petit peu plus compliqué quand il faut mettre les différentes parties d'accord sur des contrats voilà c'est ce point là je dirais qu'aujourd'hui ce qu'on peut le retour d'expérience c'est techniquement les solutions existent techniquement elles sont comment dire elles permettent effectivement de garantir la pérennité de l'installation et la pérennité de la fourniture du mégawatt-heure CSR industriel dans de bonnes conditions ce qui est important quand il s'agit de fournitures industriels dont l'utilisation du mégawatt-heure c'est pour leur process de production en revanche le point le point le plus délicat d'une manière générale c'est la constitution la structuration de la société porteuse de projet pour trouver derrière le financement complémentaire auprès des banques et donc les les engagements que vont demander les prêteurs et sur le deuxième point le contrat proprement dit de vente de chaleur et de durée à l'industriel je dirais techniquement et économiquement aujourd'hui la situation est favorable il reste un sujet juridique et financier qui est à regarder vraiment au cas le cas j'ai été j'ai essayé d'être le plus synthétique possible s'il y a des questions alors oui merci merci j'ai un françois oui donc on a quelques questions une question technique on va dire est-ce que vous savez quelle est quelle doit être la cicité aujourd'hui vous dans votre installation quelle cicité vous visez en entrée de chaudière sur le CSR joker joker non je ne sais plus mais ce que je veux dire c'est qu'on travaille sur des CSR qui sont pour l'essentiel de bonne qualité parce qu'issue comme l'évoquait aussi Jean-Paul tout à l'heure des refus de tri de collecte sélective pour l'essentiel ou de déchets d'activité économique on est sur déchets secs au départ la difficulté pour ces taux de cicité c'est vrai pour notamment c'est vrai aussi pour les cimentiers c'est quand on touche un peu au CSR issu d'ordures ménagères résiduelles mais là aussi la mise en oeuvre de la comment dire de la gestion séparée des biodéchets la montée en puissance de cette gestion séparée des biodéchets et de la tarification incitative vont modifier la nature même des ordures ménagères résiduelles donc on aura certainement un assèchement entre guillemets de ces ordures ménagères résiduelles donc aujourd'hui on a la nécessité dans certains cas effectivement de passer par un processus de séchage quand on travaille sur ces produits là en revanche ce n'est pas le cas quand on travaille sur les refus de tri de collecte sélective ou sur les déchets d'activité économique c'est à dire que pour l'instant ce qui se passe c'est qu'on produit en choisissant le déchet avec lequel on va faire le CSR demain si on veut avoir des volumes plus importants notamment pour diminuer les volumes mis en stockage on aura effectivement la nécessité pour certains produits d'avoir un système de séchage au préalable pour descendre autour de tête ces 15% ok je passe aux autres questions pour essayer de tenir le timing et pas faire trop attendre Benjamin Monet question donc monsieur une question qu'on a pourquoi ne pas s'appuyer sur l'unité de production de chaleur pour constituer le backup du CSR je n'ai pas compris la question pourquoi ne pas s'appuyer alors peut-être monsieur Windergerst je ne sais pas qu'on peut compléter du coup sa question posée par écrit pourquoi ne pas s'appuyer sur les unités existantes de production de chaleur pour constituer le backup du CSR en général les unités existantes en matière le CSR et là je répondrai de manière indirecte tout à l'heure à une interrogation qu'il y a eu le CSR c'est davantage un déchet que de la biomasse donc les technologies qui savent faire qui travaillent ou qui peuvent travailler sur la biomasse ce n'est pas aussi facile que ça de les adapter pour le CSR les CSR Jean-Paul l'a dit aussi c'est un sujet c'est hétérogène comme composition et donc on a regardé bien entendu quand je parle de four à gris on est classiquement sur ce qui se fait sur les unités de valorisation énergétique des déchets donc ça fonctionne tout à fait après il y a des dimensions des choix sur les PCI etc. qui font que il faut choisir des technologies différentes etc. mais les uns et les autres acteurs de la valorisation énergétique des déchets on s'est livré à ce type d'études depuis de longues années donc après on fait un choix en fonction du territoire du besoin quand vous avez par exemple sur un territoire une unité de valorisation une usine d'incinération pour simplifier qui existe vous savez que sur ces usines d'incinération vous allez pouvoir continuer d'y envoyer l'humide ou tout au moins voilà donc vous pourrez vous concentrer sur des produits plus secs pour travailler et vous allez pouvoir réfléchir à ce que vous mettez comme unité de fabrication de CSR ou comme unité de valorisation comme choix technique pour l'unité de valorisation énergétique des CSR c'est c'est le choix c'est la réflexion sur le territoire qui est extrêmement importante alors territoire c'est pas le canton ni même le département mais c'est pas non plus toute la France quoi le CSR ça a peu de densité donc c'est stockable c'est transportable mais pas à 500 km voilà merci Jean-François je vais laisser la main à Benjamin Monet d'utiliser performance qui du coup merci beaucoup encore un Jean-François merci pour avoir du coup switché avec avec Benjamin donc oui je vais laisser la main à Benjamin Monet qui va vous présenter du coup toutes les clés d'une réussite pour bien concevoir une chaufferie CSR et les contraintes associées voilà Benjamin je te laisse la main bonjour à tous j'espère que vous m'entendez merci merci de m'avoir permis à la T2E la T2E m'a permis de participer à ce webinaire je vais être très rapide juste rapidement Utilities Performance on est un bureau d'ingénierie spécialisé dans l'eau et l'énergie pour les industriels et les collectivités on accompagne notamment des porteurs de projets et des industriels dans l'étude de projet CSR et dans leur réalisation et c'est dans ce cadre là que je vais vous présenter notre vision à ce jour de ce qu'est la conception et le design d'une chaufferie CSR rapidement le plan de ce que je vais vous présenter il y a des sujets qui ont déjà été abordés donc je vais éviter d'enfoncer des portes ouvertes et essayer d'aller rapidement donc d'abord petit rappel plus réglementaire sur qu'est-ce que c'est que le CSR et quel est le cadre réglementaire autour des installations de combustion de CSR quelles sont les données dimensionnantes les technologies les moteurs économiques et les facteurs clés de succès autour d'un projet CSR alors vous avez dit CSR donc c'est une signification une dénomination internationale la France est émergente sur les CSR mais en Europe il y a d'autres pays qui sont en avance et qui ont déjà avancé je vous ai mis les dénominations internationales ou européennes donc RDF ou SRF qui ne sont pas tout à fait la même chose mais c'est à peu près pareil ce qu'il faut retenir c'est que pour tout le monde c'est la fraction à forte valeur énergétique de déchets qui sont non recyclables ça c'est très important et en France il y a une définition qui est très particulière enfin qui est particulière qui est une définition réglementaire qui fixe un certain nombre de paramètres que je vous ai mis ici à l'écran qui sont le PCI certains polluants et notamment le chlore et les halogénés et ensuite là j'enfonce vraiment une porte ouverte parce que ça a été dit par M. Vigo et par Jean-Paul il n'y a pas qu'un seul CSR il y a des origines multiples et des caractéristiques physiques qui sont très larges et que ce cadre réglementaire permet alors le cadre réglementaire global donc il y a deux arrêtés qui ont été publiés en 2016 qui définissent une nouvelle rubrique qui est un mix entre la 2910 pour ceux qui sont connaisseurs du sujet et la 2771 donc 2910 installation de combustion 2771 incinération déchets non dangereux et qui a été nommé du coup 2971 les deux arrêtés vous les avez en bas à gauche qui sont à la fois l'arrêté de définition du combustible et l'arrêté de définition des conditions réglementaires d'une installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de CSR attention ce cadre réglementaire ne se substitue pas aux autres notamment la directive IED qui peut concerner donc la 3520 c'est systématique et la 3110 qui est sur les grandes installations de combustion qui fixent un certain nombre de cadres pour information l'IED a fait 3520 a fait l'objet de mise à jour très récemment notamment au niveau des émissions et les impacts techniques de cette réglementation sont très forts notamment sur les 850 degrés 2 secondes de temps de séjour des fumées dans les installations les émissions de NOX qui sont à 80 mg alors il y a quelques cas particuliers on pourra revenir dans les questions sur lesquelles on peut aller au-delà les émissions de poussière et les émissions de chlore qui sont très basses alors qu'est-ce qui dimensionne un projet CSR alors ça Jean-Paul l'a très bien dit et monsieur Bigot aussi c'est l'adéquation entre un usage et un combustible donc au niveau des usages il y a plusieurs usages l'objet d'aujourd'hui c'est plutôt les usages qui sont thermiques éco-génération mais il y a également des usages directs les cimentiers en font partie mais il y en a potentiellement d'autres et puis il y a effectivement une taille critique aux alentours de 15 MW aujourd'hui sur des installations de combustion de CSR c'est une taille critique en termes de majoritairement de rentabilité de projet et de technologie disponible le CSR je vous ai mis deux exemples assez cuisants sur le grand écart qu'il peut y avoir tout en étant conforme à l'arrêté par exemple les déchets automobiles qui font 30 à 40% de cendres qui ont des PCI très élevés et des taux de polluants très élevés et les déchets d'ameublement qui ont in fine un taux de cendres qui est de 10% donc très correct une part biogénique qui est importante et un PCI relativement bas et des taux de polluants qui sont faibles si vous envisagez un projet avec l'un des deux le projet techniquement n'a pas du tout la même physionomie et économiquement non plus à ça il faut ajouter une dimension locale qui a deux facettes une facette qui a très bien été abordée par monsieur Bigot et Jean-Paul qui est la facette combustible il faut un combustible qui soit disponible à proximité donc ça c'est très important et la localisation est importante également pour l'acceptabilité du projet au niveau local les démarches ICPE sont lourdes c'est des démarches d'autorisation et donc ça suppose un processus long d'acceptation et du projet en local un petit focus sur les domaines dimensionnantes sur le CSR quels sont les facteurs physiques ou les éléments physiques qui sont dimensionnants la densité alors elle est relativement faible par rapport à d'autres combustibles solides de manière générale ça va dimensionner les installations de stockage mais pas que ça peut être limitant sur la technologie de chaudière la validité économique du transport moins on est dense plus le transport coûte cher le PCI qui est très dimensionnant sur les installations de combustion le taux de cendre qui lui est pas tant dimensionnant sur les chaudières mais très dimensionnant pour les coûts d'exploitation les OPEX ça a été abordé par M. Bigot et puis les taux d'allogéné et de chlore qui sont des éléments corrosifs à des températures élevées et qui sont vraiment dimensionnants pour les installations de combustion et notamment les choix de matériaux les CAPEX et les coûts de gros entretiens renouvellement encore une fois il n'y a pas de contraintes il n'y a pas d'infraisabilité technique chronique il n'y en a pas par contre il faut bien adapter l'installation à ces différents paramètres notamment alors les technologies j'ai bien précisé hors usage direct sur le stockage et la manutention il y a beaucoup de technologies disponibles les cimentiers ont ouvert la voie sur ces technologies là avec pas mal de technologies en pont grappin sur la partie stockage mais également des silos vous voyez également sur une des images c'est celle-ci ce qu'on appelle des scrappers ou des top loaders il faut comprendre qu'il y a trois grosses étapes qui est une étape de déstockage donc partir du camion en stockage une étape de stockage et une étape d'alimentation de la chaudière et là dedans on peut mettre en place certains équipements de traitement qui vont permettre de prévenir un certain nombre d'éléments du combustible qui sont hors normes notamment en termes de dimension mais également en termes de nature puisque la plupart du temps un des ferraillages est mis en place et parfois on envisage les séparateurs de métaux non ferreux Encore une fois il n'y a pas de bonne et de mauvaise technologie de stockage il y a une technologie de stockage qui est adaptée aux contraintes du site que ce soit en termes d'implantation et aux contraintes du combustible notamment en termes de densité et de granulométrie Alors les technologies de chaudière puisque là c'est vraiment un focus chaudière il y a trois grandes catégories de technologies aujourd'hui en combustion qui sont les chaudières à grilles les chaudières à lits fluidisés bouillonnants et les chaudières à lits circulants il y a également d'autres technologies qui existent notamment les foyers rotatifs qu'on croise un peu moins aujourd'hui voilà il faut avoir conscience que les contraintes réglementaires imposent une technologie de chaudière qui est la chaudière à tube d'eau les chaudières à tube de fumée sont très difficiles voire quasiment impossibles à mettre en oeuvre sur des technologies CSR ou avec des contraintes qui sont très importantes et les niveaux d'émissions d'oxyde d'azote on le verra juste après nécessitent des technologies de combustion qui permettent de minimiser l'émission primaire de polluants c'est-à-dire l'émission à la réaction de combustion avant le traitement des fumées voilà et puis les équipements sont bien évidemment adaptés monsieur Bigol a dit ça se rapproche plus du traitement de déchets que de la combustion de biomasse avec des problématiques qui sont techniques qui sont connues sur l'extraction des cendres les matériaux des équipements de chauffe les réfractaires qui sont des éléments techniques à prendre en compte sur le choix de votre chaudière un rapide comparatif je n'aurai pas le temps de vous le détailler entre four à grille l'influidisé bouillonnant et l'influidisé circulant d'ailleurs il y a une erreur sur la dernière colonne c'est un l'influidisé circulant ce qu'il faut comprendre c'est que plus vous allez aller vers le l'influidisé plus la taille critique va être un sujet la complexité de l'installation aussi par contre ça va amener de la souplesse sur le CSR des améliorations en rendement et puis une diminution des émissions primaires de polluants ça amène également plus de souplesse sur la plage de PCI des combustibles les chaudières à l'influidisé bouillonnant et surtout circulant sont beaucoup plus tolérantes en termes de PCI voilà après il y a d'autres contraintes je pense que vous aurez tous à disposition cette présentation vous pourrez rentrer un peu dans le détail encore une fois il n'y a pas de bon choix il y a un choix qui est adapté au projet dans ces technologies alors ça je ne vais pas le détailler c'est juste pour vous montrer qu'il y a d'autres chaudières CSR qui tournent en Europe et qui tournent plutôt bien il y a une étude je vous ai mis la source qui a un rapport record qui a été fait de mémoire ça doit être en 2016 ou 2015 sur quelques installations de combustion de CSR en Europe ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a une grande variété de combustibles de plages de PCI de combustibles une grande variété également de technologies qui ont été mobilisées une variété de puissances également mais avec cette fameuse style critique il y a quand même peu d'installations qui sont sur des puissances inférieures à 15-20 mégawatts ensuite le traitement des fumées donc le traitement des fumées c'est quelque chose qui est très important dans le dimensionnement des chaudières CSR des chaufferies CSR les technologies par contre sont maîtrisées c'est issue ces technologies qui sont issues du monde de l'incinération qui sont très proches du monde de l'incinération avec de l'injection de réactifs souvent en bicarbonate ou chaud et du charbon actif qui sont apposés sur un après un réacteur sur un filtre à manche qui traite la partie la partie poussière et dans la plupart des cas on se retrouve avec une SCR une SNCR donc je ne sais pas si tout le monde est coutumier de ça pour réduire les oxydes d'azote à partir du ray ou de NH3 donc après la plupart du temps systématiquement il y a une SNCR la plupart du temps elle est combinée à une SCR pour pouvoir atteindre les niveaux d'oxydes d'azote en dessous de 80 mg par d'un mètre cube voilà les moteurs économiques donc la compétitivité le premier moteur c'est la compétitivité du coût énergétique par rapport à l'énergie fossile les évolutions réglementaires et fiscales sur les déchets ça a été abordé une énergie qui est partiellement décarbonée avec un marché européen du carbone qui est aujourd'hui en hausse et c'est aussi une stabilité du coût du combustible alors on pourrait dire stabilité ou plutôt décorrélation des énergies fossiles ce qui peut être un vrai avantage pour un projet surtout dans un contexte où le prix des énergies fossiles peut évoluer peut évoluer rapidement très rapidement et très succinctement également la structure de coût des projets CSR avec sur la partie charge avoir conscience que le traitement des cendres est un poste majoritaire en termes de coût d'exploitation donc c'est quelque chose qui doit être regardé de très très près et derrière vient maintenance GER et exploitation qui sont des coûts très importants l'électricité est relativement faible ou plutôt raisonnable et les réactifs qui sont les réactifs qui sont majoritairement utilisés dans le traitement des fumées mais également on peut y ajouter le sable dans le cas d'un livre fluidisé les revenus majoritairement l'intérêt économique d'un projet est lié à la différence de coût entre une énergie produite au CSR et une énergie produite sur un combustible fossile le gate fee apparaît ici mais variable voire très variable en fonction de la qualité du CSR qui peut être mobilisé et le CO2 in fine qui représente un moteur un moteur économique sur les projets mais qui n'est pas non plus le moteur économique principal les facteurs clés de succès très rapidement la bonne qualification de l'usage énergétique c'est vraiment un des principaux facteurs clés nécessité de dimensionner l'installation correctement par rapport à l'usage énergétique qui en est fait le combustible adapté évidemment les contraintes réglementaires et l'acceptation locale du projet l'importance d'anticiper et de maîtriser les investissements les phases d'avant projet sont très très importantes dans les projets CSR et doivent être parfaitement maîtrisées parce qu'elles peuvent avoir des conséquences non négligeables sur la suite du projet et sa rentabilité et anticiper et maîtriser les enjeux d'exploitation l'exploitation d'une installation de combustion de CSR ce n'est pas une chaufferie gaz ni une chaufferie biomasse c'est quelque chose de complexe et qui nécessite des compétences et nécessite d'anticiper dans la construction de l'installation les contraintes d'exploitation très rapidement et j'en terminerai là on peut aller plus loin sur les projets CSR on a parlé de la pyrogazéification j'ai mis un four à chaud puisqu'il y a aussi des usages directs du CSR qui peuvent être intéressants on peut aussi parler de méthanation puisque la production de 5 gaz à partir de CSR peut mener à la méthanation et à la production de CH4 à partir de CSR il y a aussi des procédés bactériens qui sont en cours d'étude qui permettraient de convertir les 5 gaz en biocombustibles et pourquoi pas également de la production d'hydrogène puisque la pyrogazéification amène à une production d'hydrogène et pourrait permettre également de produire de l'hydrogène à partir de CSR voilà donc ça veut dire que la filière CSR et les débouchés que vont pouvoir avoir cette filière il y a effectivement les projets de chaufferie qui sont des projets concrets sur des technologies maîtrisées et qui peuvent être implantées rapidement mais il y a aussi des technologies qui avancent et qui sont d'avenir et qui permettront de faire aussi autre chose avec d'autres usages sur le CSR voilà Merci Benjamin donc on voit bien que le CSR au final rentre vraiment dans une possibilité supplémentaire dans notre mix énergétique c'est fort intéressant quelques questions qui font aussi écho aux autres présentations alors plus sur la partie financement il y a eu une question à un moment donné sur j'en citerai deux et je vous libérerai qui est peut-on imaginer un fonds de compensation pour soutenir la compétitivité de prix de l'énergie produite à base de CSR voire même compenser la disparition de l'utilisateur de chaleur industrielle si je ne me trompe pas alors c'est plus en écho vis-à-vis des messieurs de l'ADEME de M. Bejanin et M. Schumacher il me semble que dans le cadre de projet du fonds d'écart il y a une participation à la partie à la partie OPEX ou est-ce que c'est une bêtise est-ce qu'il y a une compensation en cas de changement de combustible notamment dans un projet décarbonation imaginons imaginons qu'une industrielle part sur un combustible à base de CSR en substitution d'une énergie fossile il n'y aurait-il pas quelque chose justement sur ce point-là on a perdu on a perdu on a perdu les personnes de l'ADEME c'est pas grave alors on est un peu perdu à moi est-ce que vous essayez là Pascal oui je suis toujours là à ma connaissance non mais ça reste l'étude du mécanisme reste en cours d'accord je vais vérifier avec mon collègue en charge du fonds d'écarbonation ok il me semblait qu'il y avait quelque chose mais autant pour moi au niveau au niveau conception au final une question autour de l'utilité sur la sur la partie CSR quels sont si on pouvait dresser des avantages et des inconvénients d'une chaufferie dite CSR plus par rapport à un incinérateur d'ordures ménagères est-ce qu'on peut dresser une sorte de listing avantages et inconvénients au final pourquoi faire une chaufferie faire des chaufferies CSR à des incinérateurs d'ordures ménagères quelque part alors techniquement parlant de mon côté c'est pas du tout la même chose sur la partie équipement les équipements sont quand même plus léger en termes de contraintes de conception les gros entretiens renouvellement sont pas du tout les mêmes la granulométrie n'est pas du tout la même aujourd'hui l'ordure ménagère en livre je lui disais sur des granulométries faibles il y en a finalement peu c'est majoritairement des fours à grille donc il y a ces paramètres là et après les contraintes logistiques sont pas du tout les mêmes en termes d'incinération d'ordures ménagères et les contraintes réglementaires sont vraiment très différentes les impositions réglementaires de la 2971 par rapport aux contraintes sur l'incinération en 2771 ou autres sont quand même moins contraignantes pas du tout sur la partie émission ou la partie 850 degrés de seconde mais surtout la partie environnementale à côté étant donné que le combustible est un combustible qui est la plupart du temps sec maîtrisé en granulométrie confiné dans ses stockages et ses manutentions apporte quand même beaucoup moins de contraintes environnementales Merci L'avantage du PSR c'est surtout l'acceptabilité l'acceptabilité parce qu'en fait la création de la filière d'incinération c'était une approche linéaire c'est-à-dire que j'ai un problème à cet endroit-là il faut vite que je trouve une solution on a mis un incinérateur ça ne le dira personne sans regarder d'où venait les déchets sans regarder ce qu'on faisait de la chaleur et donc on chauffe des oiseaux alors que la démarche est notamment soutenue par les équipes de l'ADEME d'un projet CFR c'est une approche systémique où on se dit j'ai besoin sur ce territoire je consomme tant d'énergie je vais substituer de l'énergie fossile par de l'énergie déchets donc déjà c'est un projet territorial après on regarde les gisements de déchets tout autour et donc en fait ce projet sert vraiment à la collectivité au sens large c'est-à-dire au territoire et donc du coup ça améliore l'acceptabilité de ces projets et après en termes économiques c'est aussi une relocalisation de la dépense énergétique on a un projet dans le nord de France et en fait au lieu de donner 5 millions d'euros à Poutine pour lui jeter du gaz on va mettre 4 millions 5 de dépenses énergétiques sur le territoire chaque année et donc ça crée de la richesse locale donc l'acceptabilité c'est surtout ce qu'il faut mettre l'avantage du CSR Ok mais écoutez on va clôturer là pour ce webinaire qui fut fort intéressant je vois que ça ça crée une certaine émulation dans les échanges de chat merci à tous pour votre participation merci à vous je reprécise donc ce webinaire sera disponible en rediffusion sur le site de la T2E nous reviendrons également sur les questions qu'on n'aura pas eu le temps de traiter au cours du webinaire donc nous vous adresserons du coup le retour des réponses aux questions qui n'ont pas été traitées merci à vous tous je conclue sur ça je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt lors de nos différents webinaires merci à tous merci à tous merci à tous